Chantier de l'aéroport de Korogo. Les travaux de rénovation ont été officiellement lancés en 2019. C'est pour se rendre compte de l'évolution du chantier que Amadou Kouné, ministre des Transports, est en visite. Il a avec lui les structures mobilisées pour les travaux. Le Bénette, la Sodexam et le constructeur Ebomaf. Deux piliers sont à retenir. La rénovation, l'extension et la modernisation de cet aéroport. 2 100 mètres pour la piste pour accueillir de gros porteurs, un nouvel arrogare et bien d'autres. Le deuxième pilier relève de la sûreté et de la sécurité. Une clôture de 9 400 mètres des équipements de dernière génération et l'indemnisation des populations impactées par le projet sont à citer. L'état de Côte d'Ivoire, en lançant la rénovation de l'aéroport de Korogo, a mobilisé environ 53 milliards de francs CFA. Nous sommes à plus de 50% d'avancement, d'achèvement des travaux. Nous avons fixé comme objectif d'ouvrir ce nouvel aéroport de Korogo dans 6 mois. Nous travaillons pour que ces 6 mois soient respectés. On a regardé les quelques difficultés qui pourraient survenir ici, auxquelles des réponses sont apportées ou seront apportées pour certaines. On verra la meilleure période pour fermer à la circulation cet aéroport. Depuis quelques mois maintenant que les choses ont été bien engagées, nous sommes satisfaits de la mobilisation générale autour de cet important projet. Dans moins d'une année, l'aéroport de Korogo sera livré pour le mieux à des sept.